Merci beaucoup Madame la Présidente. Je serai très bref. Ce débat a été très utile pour notre travail qui est sur la décharge et les réponses qui nous ont été apportées. Je veux remercier la Commissaire pour la précision des réponses qui, effectivement, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, peuvent être complétées par écrit. Et ainsi, j'informe l'ensemble des châteaux que nous sommes prêts, à présent, pour commencer le travail qui nous attend pour la rédaction du rapport. Je voudrais faire deux remarques. Au moment où nous parlons, le Président Xi Jinping annonce que la Chine va faire un don d'un milliard de doses de vaccins pour la Chine, pour l'Afrique. Au moment où nous parlons, se déroule à Dakar le sommet Chine-Afrique. Et la Chine ne s'embarrasse pas de l'aide au développement. Elle y poursuit des intérêts et des intérêts économiques. En 2018, la Chine a ouvert en ligne de crédit à peu près 50 milliards d'euros pour les entreprises qui investissent en Afrique. Et nous devons le dire, l'Union européenne poursuit des intérêts en Afrique. Elle a intérêt à poursuivre des intérêts parce que le développement futur de l'Union européenne est arrimé au développement de l'Afrique. Et c'est pourquoi la politique de développement est absolument fondamentale. Gardez à l'esprit, et je le dis parce que nous avons évoqué la question des migrations, qu'en 2100, sur une planète de 11 milliards d'habitants, 11 milliards d'habitants, vous aurez 4 milliards d'âmes en Afrique et à peu près 550 millions de personnes en Europe. Rien que ce chiffre montre à quel point cet enjeu est absolument décisif et qu'il y a un intérêt partagé, un intérêt d'aide bien sûr, mais surtout de co-développement, de co-développement entre l'Union européenne et les pays du continent africain. Merci beaucoup.